De quoi parle-t-on quand on parle des quartiers populaires ? Souvent on se réfère aux zones urbaines, sensibles, périphériques, celles où le taux de chômage avoisine les 20%, celles où il y a 32% de la population qui vaut sous le seuil de pauvreté, dont 44% sont des mineurs. Mais on parle très peu au sein de ces quartiers populaires des femmes, et souvent même des mères de ces mineurs, qui ne sont pas simplement des mères au foyer, mais aussi des femmes qui travaillent et qui travaillent dur. Ce sont des femmes que je n'aborderai pas du tout du point de vue de la sexualité ou de la religion, comme on le fait très souvent. Je ne parlerai pas des jeunes filles voilées, mais je parlerai de leurs mères ou encore de ces femmes qui viennent d'arriver en France, celles qu'on appelle les primo-immigrantes, et qui sont souvent cantonnées dans des travaux subalternes, ce qu'on appelle en fait des travaux précaires de nettoyage, d'hôtellerie, de nurserie, etc. Et dont on parle très peu. D'ailleurs, souvent, quand on s'y réfère, c'est par rapport à leur côté maternel, simplement, et pas du tout par rapport à la force de travail qu'elles assument. Notamment, on avait entendu pendant les émeutes de 2005 que ces mères devaient absolument garder leurs enfants chez elles, qu'elles étaient enjointes, encore une fois, à rester à la maison et à tenir leurs enfants, à les brider. Et puis, l'important ici, c'est de voir que, finalement, il y a une espèce de stigmate qui est utilisé par les pouvoirs publics qui tente à considérer que ces femmes de culture musulmane sont souvent enfermées à la maison. Et donc, finalement, ce serait une logique naturelle que de les garder là où elles sont censées être. Donc, voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresserait ici, c'est de mettre en avant la triple violence, en fait, qui touche ces femmes. D'abord, la violence du travail et une énorme souffrance au travail qui n'est pas reconnue, justement, notamment parce qu'elles ont plusieurs employés, et elles ont des horaires complètement éclatés, avec des salaires très bas. Donc, première violence, donc, invisibilisation de leur travail qui est un travail difficile. Et deuxième chose, c'est la violence des pouvoirs publics, donc une violence peut-être beaucoup plus symbolique qui les cantonne simplement dans ce rôle, encore une fois, de simple mère de famille. Et troisième violence, c'est une autre violence peut-être plus de type narrative où elles sont censées finalement reconduire les discours d'État pour polisser, pour domestiquer, voilà, leur fils qui est absentéiste à l'école, voire délinquant, leur fille qui est censée être une fille voilée, leur mari qui est censé être assisté. Voilà, j'aimerais mettre en lumière ce paradoxe, donc, entre l'invisibilisation du travail de ces femmes, mais aussi, à l'inverse finalement, la sursollicitation de ces femmes en tant que mère. Et donc, là-dessus, j'aimerais notamment rappeler un événement assez tragique, d'une certaine manière, qui a été rappelé par les mères de famille elles-mêmes des quartiers, le 17 mars dernier, lorsqu'elles ont fait une marche pour la dignité, pour alerter sur le cas de ces femmes qui travaillent, dont on ne reconnaît pas le travail, et qui ont donné lieu, malheureusement, cette invisibilisation et ce refus de reconnaître la souffrance au travail, à deux suicides. La suicide d'une mère polonaise dans le hall de la mairie de Saint-Denis, et une autre femme qui s'est suicidée en se jetant sur les rails du RERB et qui était toute prise dans une spirale du sur-endettement. Donc, c'est cette manière, finalement, de fabriquer des femmes débitrices qu'on invisibilise complètement, qu'il est intéressant, qu'il est même urgent de mettre en avant. Et justement, pour penser comment est-ce qu'on peut essayer de défaire cette fabrication de femmes débitrices ? La première chose, peut-être, c'est d'ailleurs de reconnaître leur travail, et notamment de professionnaliser ce qu'on appelle les femmes relais, qui œuvrent énormément dans le quartier, et pas simplement pour tisser du lien social, parce que quand on parle de tisser du lien social, finalement, on ne fait que reconduire l'hétéronormativité du travail, c'est-à-dire que les femmes seraient simplement vouées à faire de la poterie, du tissage, etc. Mais ce qu'elles font, en réalité, derrière ce terme, ce qu'on trouve, c'est quand même la manière dont elles œuvrent comme médiatrices face, justement, à la déliquescence des services sociaux, qui est normalement leur destination première, c'est de faire de la médiation entre les usagers et l'administration. Elles font ce travail auprès de la CAF, auprès de l'EDF, etc. Donc, les services publics et privés, mais elles restent cantonnées, dans ce cadre-là, encore une fois, dans des emplois précaires, souvent, encore une fois, à temps partiel, sous-payés, et on ne leur reconnaît aucune forme de statut, notamment parce qu'on considère que, finalement, la sollicitude, l'empathie, etc., sont des qualités naturelles et qu'il n'y aurait pas besoin pour cela d'un savoir-faire spécifique. Donc, première proposition, ce serait de professionnaliser, finalement, les femmes relais, leur savoir-faire, et de faire en sorte qu'elles aient un statut salarial. Et une deuxième proposition, notamment pour éviter, finalement, d'avoir recours au crédit individualisé, lorsque, justement, on a affaire à toutes ces charges, aussi bien au niveau du logement, du transport, la scolarité des enfants, etc., ce serait, pourquoi pas, de, finalement, de mutualiser les décisions au niveau de l'endettement, au niveau de la ville, au niveau municipal, et, pourquoi pas, essayer de fomenter l'idée d'un budget participatif, comme ça existait précisément, enfin, comme ça existe au Brésil, notamment à partir, enfin, ça a commencé à irradier à partir de Porto Alegre, et l'idée, c'est notamment, c'est plus simplement, donc, de voter un budget déjà préparé à l'avance, mais, au contraire, de participer activement à son élaboration, avec des enveloppes considérables, allant de près de 70% à 80% de l'enveloppe totale d'une ville. Donc, ce sera intéressant, évidemment, puisque ça permettrait précisément d'obliger, par exemple, de faire des chartes pour les sous-traitants, notamment. Ce serait une possibilité pour revoir les politiques de transport, et puis, notamment, pouvoir aussi mettre une pression sur les bailleurs sociaux, pour les rénovations urbaines, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !